bonsoir pour la troisième partie de cet unboxing alors là il s'agit de disques d'occasion et notamment des disques assez fragiles puisqu'ils sont 78 tours ou 33 tours mais souvent dans cette sorte de gomme laque de résine dont étaient faits les premiers disques soit avant la guerre bien sûr et juste après la guerre et puis progressivement le pvc a remplacé donc ces disques très fragiles qui dès qu'ils étaient dès qu'ils subissaient un choc qui se cassait en plusieurs morceaux mais avant ceci on va commencer on va commencer par des petits 45 tours déjà dans le lot il y avait ça dedans qui était assez amusant assez amusant donc philips ça devait être écouté là dessus la notice est impeccable elle est neuf et en plus ces disques petite histoire était encore dans leur emballage d'origine neuf c'est à dire ça devait appartenir à un disquaire et il y en a pas mal qui n'ont jamais tourné depuis 70 ans ou 60 ans même 70 ans ils sont dans leur pochette vous verrez ils sont neufs que ce soit la pochette ou le disque lui même voilà donc c'était tout emballé c'était incroyable ça devait sortir d'un grenier je pense voilà et comme pour lui c'était invordable et dedans il y avait quelques quelques petits 45 tours comme ceux ci vous me dites ainsi ça une quelconque valeur un petit guibbert l'eau vive qui est bien connu donc de 1960 je sais plus 58 ça henri tissot ça je connaissais pas à l'auto circulation théâtre de 10 heures moi il est pratiquement neuf sur la pression que la pochette ça n'a jamais servi il ya même le petit le petit ticket des disquaires vous savez ici ici il a acquis la référence disquaires une fois vendu normalement disquaires l'arraché garder la référence mettre à jour son stock voilà donc c'est henri tissot l'auto circulation or ça c'est un sketch d'enri tissot évidemment que l'on retrouve dans certaines pièces de théâtre certains films de l'époque alors ça c'est des années 60 ensuite ah oui un petit disque kenneth mackellard je crois que c'est anglais ça voilà mais on apparaît la pochette est neuf j'ai vu sur disco qui en a pas avec des pochettes neufs il y en a pas voilà ça vaut pas très cher mais la pochette même le rabat c'est du neuf puis celui-ci ici aussi vous dit c'était dans des dix ça avait jamais servi je pense des stocks de disquaires ça scottish country danse alors je sais pas si c'est du simple man je pense pas voilà donc pareil c'est tout des années 60 chez parlophone 1900 made in england ça c'est les 60 ensuite grand prix eurovision de la chanson 1960 jacqueline boyer voilà pareil regardez les rapports bon celui-là tout petit peu plus mais vraiment très 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 bon état chez colombia voilà donc je vais garder parce que bon j'en ai donné quelques-uns voilà parce que je colombia donc 1960 et donc ils sont très bon état un petit peu à décrasser mais il n'y a pas de rayures c'est un petit peu ça c'est appréciable quand il n'y a pas de rayures ensuite all kings of everything voilà règle règle de tout ce que j'ai dessus chanel brise dana règle je pense que c'est le label ça chez rex record made in england 1970 voilà ça c'est un petit peu plus récent il n'y avait pas de pochette c'est pas du tout ce que c'est il va falloir que j'écoute voilà ouais vous voyez il ne rentre même plus dans sa pochette ça va dis donc qu'est ce qu'on va devenir voilà il ya plein de poussière dedans dans certains sens la poussière votre côté alors le pont de la rivière quoi est donc symphonie à champs elysées paris londres 88 je veux dire si c'est le symphonie à ce n'est pas l'ancien chant disque qui a donné naissance au virgin megastore parce que c'est bien l'adresse à champs elysées ça s'appelait peut-être symphonie à dans les années 60 le pont de la rivière quoi est donc du film évidemment extrait du film donc c'était en 1900 je sais plus c'est 60 50 ça et puis alors que j'ai trouvé sonorama là des c'est marrant quoi un petit livret vous avez des des extraits musicaux c'est pas mal donc en fait vous avez des flexi disques qui sont insérés dans ceux les y sont tous il est complet en fait et ça n'a jamais été arraché ils y sont tous voilà il ya pas mal de sont des extraits je me demande c'est pas des extraits de films voilà alors françois richard anthony la musique du film os banderant de gaulle dans le sud est la base de fabiola et fara diba c'est la femme du chat c'était l'ancienne impératrice du chadiran fara diba je crois maman je sais plus fara diba j'ai un trou complet ça me dit quelque chose je dis peut-être une bêtise ça peut-être rien à voir avec le film mais faudrait que je regarde sur google voyez je sais c'est à l'improviste je viens de recevoir raté je regardais fara diba ce qu'il ya ce qu'elle dit dessus l'enfant royal oui c'est ça moi ça peut être elle voilà rachadiran c'est ça voilà c'est bien ça j'ai tellement longtemps tout ça que voilà pas mal de choses intéressantes annie girardot gérard philippe ça donc c'est sympa ça puis il y en a et puis les complets les chars anthony c'est assez complet et donc il ya tous les tous ces titres tout ça je demande si ça s'achetait ou pas mal de trucs ça devait être un titre publicitaire ça ou alors c'était vendu en kiosque oui novembre 1960 mensuel 5 nouveaux francs quand même un euro de l'époque multiplié par 10 ça faisait comme 10 euros voilà dans un des équivalents de 10 euros voilà alors on compte on commence par ceci alors il y avait il y avait voilà le réglage le manuel d'instruction pour utiliser disque alors il y avait ce petit brassasse moi j'ai le volume 4 qui vient de mon père et il y avait celui-ci c'est sympa vous voyez de peau rabat je vous dis sont très bon état j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup servi voilà chez le sortir voilà donc en bachélite enfin ce que j'appelle de la bachélite c'est cette résine donc et ça ça tourne en 33 tours donc ça a dû sortir dans les années 50 ça voilà puisque après george brassasse également chez polydor chante les chansons poétiques il n'y a pas l'année malheureusement toujours pareil alors là c'est assez marrant bon c'est pas parce que c'est pas ta chou qui chante ses derniers succès micro sillon philips toujours en bachélite mais c'est parce qu'en fait en enlevant le disque vous allez bien vous rencontre philips à nettoyer parce qu'il n'y avait pas sa soupe aux chètes nettoyer précautionneusement en fait ce qui s'est passé c'est que on voit l'intérieur voyez il n'y a pas de rabat ni à l'intérieur de l'extérieur et leur artisanalement je l'étais renseigné le label avait avait soudé fait souder à la main les par une machine je sais pas les deux côtés du disque par des adhésifs de la même couleur pour pas que ça se voit mais c'était d'origine en fait ça voilà parce qu'il n'y a pas de rabat c'est assez incroyable et voyez c'est tout à fait de la dimension standard donc j'ai rien rien qui avait été coupé voyez c'est superposé à un autre c'est exactement exactement le même le même standard même un tout petit peu plus grand parce que justement il n'y a pas de rabat je pense ça a été un loupé de un loupé de la du massico tout ça de la chaîne de fabrication à l'époque chez philips est ce qu'on a où on avait Yvette Horner là toujours bon ça c'est pour aimer j'ai pas tes marconi voilà ensuite on a chanson de la mère les compagnons du large chez rca j'ai pas du tout ce que c'est ça voilà avec le disque à l'intérieur les chansons paillardes voilà pareil les filles de la rochelle etc par les quatre barbus les chansonnées de l'époque toujours des disques qui sont très très rigides toujours dans cette résine les premiers micro sillon alors celui-là le carpaccio à capaccio excusez moi capriccio capriccio italien voilà pas carpaccio de capriccio italien par nicolas malco donc en micro sillon ben là c'est pareil bon il était vraiment sûr sorti vraiment neuf de chez neuf et même à l'intérieur vous voyez il n'a jamais été ouvert on a encore d'origine était dans son emballage dans ce carton d'emballage il n'a jamais été ouvert voilà donc ici on a vraiment état neuf voilà il est neuf c'est rare d'avoir la voix de son maître avec un très joli macaron juste mes traces de doigts et de pochettes c'est rare quand même les avoir ils ont presque 70 ans ces disques c'est incroyable marche en 33 tours 45 45 tours on dirait je sais pas c'est marqué là certainement on les remettre après dans ces pochettes c'était pas évident et après il fallait les replier pour les remettre dans le rabat était trop grand par rapport à la pochette extérieure donc il fallait les remettre et puis je peux vous dire vraiment que c'est rare d'avoir une pochette de cette époque là qui est à neuf comme ça c'est assez rare ensuite on a un disque tout seul il y avait dix marins pas terrible alors un disque de jazz de billy holliday c'est peut-être pas du jazz mais c'est dans le label jazz selection fine and mellow voilà donc c'est un disque j'ai vu sur discote il y en a pas il y a un pressage américain pressage français n'a aucun en vente c'est assez rare c'est très rare donc ça ça valait le coup voilà blue holliday chez polydor donc et en bon état en plus voilà en bon état regardez ça c'est vraiment il n'y a pas de rayures c'est peut-être légèrement sale mais vous n'avez pas de rayures dessus voilà et ça il y a marqué année inconnue je pense que c'est années 50 ça ouais tout ça c'est années 50 parce qu'en fait c'était des pressages de 50 de 40 même il y avait même un pressage avant-guerre c'est musique d'avant-guerre ça de 39 oula j'ai entendu vous avez un petit bruit là ah je peux le casser comme c'est comme du verre alors riviera la chauve-souris marcel pagnol c'est pas marcel pagnol voilà ça je sais pas du tout ce que ça vaut pareil c'est un assez bon état ensuite encore jazz selection je pense qu'il y avait une intervention une inversion de du crêté sans ton amour je pense que ça c'est sa pochette en fait il faudra que je rectifie à jazz je pense que c'est sa pochette ici donc du crêté comme sommes du crêté sans ton amour de noël je sais pas du tout si ça vaut un euro ou rien du tout si c'est à jeter chocho samba et nous et mundo ross sont quand même en bon état là c'est des 60 c'est 78 là là c'est des 78 tours tout ça enfin voir ils sont pareillés pas trop pas trop enfin évidemment sur des 78 tours on prenait moins soin d'un soin vieira bonbon de vienne des cas chez des cas aussi poncho villa rudi et rigoyen chez des cas qu'est ce qu'il y avait encore colombia tennessee waltz donc ça c'est des 78 tours à tous ceux qui sont en pochette cartonné comme ça ils ont moins 70 ans chez des cas aussi voilà et c'était neuf jamais servi apparemment oui c'est encore dans leur carton d'origine qui sont ceux ci voilà on a vu ça partenaient à disquer donc poléro d'amour alors une collection alors ça c'est lucien jeunesse moi je savais pas qu'il avait présenté le le jeu des mille francs puis des émissions à la télévision un lucien jeunesse dans les années 60 70 choix voilà quand je suis né quoi et je savais pas qu'il chantait comme ça comme ça le boléro d'amour pour ceux qui ont connu lucien jeunesse ça peut les intéresser ensuite escale suzy solidor toujours chez des cas les petits pavés pour ton amour jacques johnson toujours chez des cas vous savez toute la série des cas il n'a pas mal il va y avoir une série peut-être économiques toujours en 78 tours à corréer ses pochettes là ensuite vous avez tout ça léo marjan des fois il y avait deux singles souvent léna léon marjan y avait des fois deux singles par par maxi 78 tours on va dire voilà ensuite encore un des cas il fait bon t'aimer un égoût un égoût alors je m'intéresse un peu à je dis ce que je veux il doit connaître tout ça alors s'il peut me donner certains renseignements ce serait avec plaisir alors ensuite tohama tienne sans rien me dire c'est du français ça peut être pas beaucoup de valeur de petites siroliens gilet et jane siroliens et on a une belle botte de noix de coco bon c'est tout c'est toutes années 50 ça les macarons sont super et puis l'état des disques aussi pas mal du tout pour des 78 tours pour celui-là avec quelques rayures mais il y en a qui n'ont pas pratiquement rien valse du passé suzy solidos si j'étais une cigarette voilà celui-là il passe en assez bon état voilà ensuite il y en a pas mal il m'en a donné pas mal témo moineau jacques pils voilà chanteur français jacques pils de l'époque et qu'il se passe quelque chose jacques pils c'est français tout ça un autre jacques pils au l'héros pour l'inconnu et on a surtout les chemins voilà qui aiment bien les chanteurs de l'époque voilà qui sont nés avant la guerre j'ai choisi de rire jeanne moraux à un papa un petit peu plus intéressant ça l'amour s'en vient l'amour s'en va jeanne moraux voilà bon peut-être à mettre de côté celui-là un petit peu chez polidor et bon en fait les pochettes sont pas forcément les bonnes parce que je vois que c'est des cas donc il ya peut-être eu des inversions de pochettes et là les pochettes colombien était souvent marqué il était souvent il n'y avait rien dessus ouais c'est ça il n'y avait rien ça ce sont souvent des imports américains donc hymne à la nature école de chant de chorale enfin ça c'est des choses purement purement symbolique quoi alors quadrille provençale j'aime la musique provençale et on a fini avec ce premier ce premier je vais me déplacer parce que je sais plus où mettre les disques là vraiment je je ne sais plus je ne sais plus faudrait sans les casser que je les mette là mais je peux en casser un avec une pile voilà ensuite là ensuite on a les 33 tours et pareil on va qu'éditer ça c'est certainement aux alentours de 1960 symphonie fantastique orchestre symphonique direction de pierre monteux en bon état ce sont des disques en bon état donc ils tournent en 33 tours bien sûr vu la taille ce sont les premiers micro sillon voyez avec les macarons donc d'origine c'est vraiment des disques qui datent je pense des années 50 ça ce sont des disques des années 50 alors strauss john strauss le beau d'avenir bleu voilà chez des cas pareil voyez les pochettes sont vraiment vraiment très 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 bon état pour qu'elles ont presque 70 ans avec il n'y a pas tellement de rayures il y a mes traces de doigts que je vais mettre dessus il y a quelques rayures quand même mais bon c'est c'est des disques qui ont 70 ans c'est un peu des disques de collection finalement je sais pas ce que ça vaut du tout du tout direction joseph je ne sais pas du tout c'est quand même des disques qui ont en moyenne 70 ans entre 65 de brahams symphonie numéro 4 avec de charles munch très 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 bon chef d'orchestre charles munch des années 50 la mère en allait je sais décédé maintenant voilà et là la pochette est neuf vous avez le rabat c'est dommage il n'y a pas de pochette voilà à nettoyer mais je ne sais pas du comment on nettoie la bakelite je pense pas que je m'amuse sauf sur un disque foutu à y passer mon gel de colle parce que j'ai l'impression de la colle sur de la colle ça va être une catastrophe chant d'auvergne et d'engoumois alors celui-là il est vraiment épais c'est des 180 grammes ceci à vendeur voilà donc c'est pas du tout moi je les ai pris parce qu'ils sont assez anciens ces disques j'ai vu que les pétons tomes tomes je sais pas du tout s'ils sont recherchés c'est vieux quand même c'est c'est vieux que ce serait des années 60 je n'aurais pas pris mais là vu l'épaisseur des disques c'est vraiment des disques des années 50 les sonates de pétorène ça je pense à andré meyer je dis ce que je veux c'est de connaître ça c'est de qui ça par yves natt je ne connaissais pas mais lui doit connaître c'est la poussière qui me fait et toi il n'y a même pas d'année micro-sillon 33 tours à pas variable ils sont en bon état quand même ils sont pas foutus ces disques et puis les prochaines sont sympas aussi alors ça c'est des cas aussi donc manon opéra comique maçonnée de ce pas jacques non comment il s'appelait maçonnée c'est plus oui j'ai des trous des trous avec les coeurs de l'opéra etc il ya manon lescaux voilà à peu près les les rôles voilà des acteurs c'est marrant quand même bien alors c'est vraiment bon état j'ai l'impression que les gens ont pas bien écouté ça alors là par contre toute cette série c'était vraiment j'arrive même plus à enlever le disque il doit être collé voilà carrément on avait su la voyez il a sa pochette d'origine il est neuf il n'a jamais servi il a sa pochette des cas d'origine c'est quand même fabuleux c'est rare d'avoir ça on va le sortir celui-ci parce que ça vaut goût alors moi j'ai des travilles c'est dommage d'avoir mis les doigts dessus il n'a pas beaucoup servi bon il ya toujours des micros aux rayures de surface toujours toujours 180 grammes mais alors on ne peut pas le tordre 22 minutes bon ça va on sera dans les cordes et puis toujours est il que celui qui en a marre je comprends moi des fois ça m'arrive d'arrêter une vidéo après si ça n'intéresse pas il peut toujours couper voilà maçonner aussi donc ça c'est le volume 2 on a le volume 1 2 et 3 alors on a les trois volumes en fait de cette opéra de chez des cas c'est pas du tout peut-être il ya des perles rares dedans dites moi si vous connaissez un petit peu tout ça évidemment il faudrait quand même soit des gens assez âgés mais pas forcément des collectionneurs des cas homo juliette janine michaud soprano orchestre associé conservatoire il n'y avait rien du tout il n'est pas trop il n'est pas trop rayé pas trop rayé voilà c'est marrant je sais pas ça tourne en 33 vu format je sais pas si ce sont des des 78 ouais des 60 ça c'est un 78 tours celui ci donc il est vieux quand même 18 tours et autrement autrement c'était cher à l'époque j'avais calculé que c'était l'équivalent de si j'indique c'est le prix de 78 tours acheter dans les années au début des années 50 c'était à peu près 500 francs c'est à dire 75 euros j'avais compté à peu près 75 euros pour un disque c'était très cher très cher pour un seul disque et ça c'était ça tourner en celui là je suis là je pense à plusieurs morceaux en fait on les reconnaît quand vous avez plusieurs morceaux sur une face voilà là il ya qu'un seul morceau donc c'est un 78 tours donc vous avez beaucoup de morceaux ce sont des 33 tours puisqu'on peut enregistrer jusqu'à 20 minutes par face sur 33 tours alors que sur un 78 tours c'était que quelques minutes bon sur un 78 tours format 12 inch 30 cm je pense qu'on pouvait mettre plus mais enfin ça devait pas dépasser quelques minutes de plus de 5 6 7 minutes je pense que c'était pas génial ça c'est pas facile alors deux symphonie de schubert je vous découvre un peu avec vous alors là par contre il ya plus de pochettes il ya que ça c'était pas l'orchestre ça c'était pas terrible à igor stavisky pétrushka alors là ils disent de la pochette elle est rennes la pochette et neuf chez des cas sa mère c'était vraiment ouais pochette neuf il n'a jamais jamais été ouvert voyez il est encore dans son dans son son dans sa pochette antistatique d'origine on va quand même regarder il n'y a rien du tout et c'était costaud c'était résistant comment on n'y avait pas le son stéréo à l'époque et tout du mono donc on entendait moins les craquements voilà ça passerait sur une chaîne maintenant je ne sais pas si il faudrait pas que j'arrive enfin c'était des gens soigneux qui avaient ça puis je pense que dès que c'est des gens ont peut-être vieilles c'était des gens âgés ils sont décédés après c'était relégué dans un grenier et voilà ça passait avec beaucoup et puis alors bon des disques en 78 tours tout ça celui-là alors ensuite donc niccolo paganini voilà c'est ni c'est pas du paganini ça concerto par eugène ormandy camis sans sens aussi voilà le fameux camis sans sens pas lui qui avait fait le carnaval des animaux j'ai des trous comme ça je ne sais plus vous me le dites voilà colombia voilà aussi pareil des pochettes en très bon état chez colombia il n'y a pas les années alors là c'est du 33 tours vous voyez il y a la trace de la pochette mais il n'y a pas tant de rayures que ça voilà ils l'ont à nettoyer bon mais comment parce qu'à l'alcool l'alcool dissout le je pense que de l'eau avec du savon de l'eau distillée avec du savon me paraît la chose la plus adaptée pour nettoyer ces disques évidemment ou de l'eau distillée purement et simplement pour pas avoir de dépôt en ayant enlevé la poussière avant un petit décat pas un décat féiné mais un petit décat pour finir on va finir par un décat la damnation de faust de berriose justement je l'ai pas moi ça j'aimerais bien la voir mais là pour l'écouter là c'est à 78 tours j'ai rien pour lire les 78 tours en plus c'est ça le problème je vais même pas pouvoir les écouter ces 78 tours la nation de faust de 1800 voilà plutôt deuxième moitié du 19e siècle madame nation de faust avec la marche turque que l'on entend dans la grande badrouille avec deux funès qui voilà ravelle le tombeau de couperin toujours des 78 tours c'est étonnant avec ses pochettes je ne savais pas que vous voyez des cas avec des belles sous pochettes non ça c'est un centre autour il ya plusieurs morceaux il ya plusieurs morceaux des cas à dépoussiérer tout ça quand j'aurai le temps parce que déjà avec les récords de sel ça va bien prendre un mois je sais pas je sais plus où stocker tout ça je sais plus là vraiment je vais avoir un problème de stockage bientôt voilà ça m'a coûté 0 centime j'allais pas cracher dessus voilà j'allais pas cracher dessus bon il a donné aussi à titre amicalement à titre amical quoi amicalement parce que les chambres à l'air le crépuscule des dieux évidemment les chats richard strauss donjon ah oui une pochette on est content année 50 et elle est neuve elle est neuve avec les rabats impeccable là dedans qu'est ce qu'on a on a pareil c'est toujours chez paté quand on voit la voie de son maître paté marconi la voie de son maître stravinsky le sacre du printemps orchestre d'assustromant je sais pas si c'est très bon ça chez des cas on en avait voilà on terminera par un petit des cas voilà donc j'ai terminé 29 minutes et ben voyez impeccable et toujours pareil des pochettes qui semblent être neuves depuis 70 voilà ça c'est plutôt ça plutôt 60 65 ans et là oui disque longue durée micro sillon incassable voilà c'était pas mal c'était fait en allemagne non villemann & compagnie non ah c'est fait dans les vosges compagnie s'était pressé dans les vosges donc c'était sous traité s'il est distribué par des cas et je pense à moins que villemann c'était la pochette je suis en train de déchirer vous voyez il est même jamais sorti jamais sorti de sa pochette et est scellé j'arrive pas à le sortir c'est incroyable c'est scellé ça je fais des bêtises on va déjà tout ranger comme ça on va remettre tout dedans on va sortir c'était un petit peu le boxon voilà il y avait toujours ce petit rabat qui est un peu gênant on peut le remettre à l'intérieur mais évidemment ça protégeait de la poussière on dirait voilà on va sortir ça voilà déjà je suis encore coincé vous voyez ah c'était pas pratique hein vaut mieux enlever ces pochettes et les remettre dans des pochettes de maintenant parce que c'était vraiment dites moi faut le voir pour le croire voilà faut le voir pour le croire bon on va enlever ça bien comme il faut voilà pour sortir le disque maintenant et oui comme c'est jamais sorti il est jamais sorti de son emballage pratiquement donc voilà dites moi il rentre à peine dedans voilà bah celui-là il est neuf là il est neuf vraiment vous voyez il y a juste les traces de pochettes voilà il est vraiment ça c'est mes traces de doigts excusez-moi c'est moi qui ai mis ces traces de doigts ouais c'est un peu idiot mais bon voilà à nettoyer tout ça donc un joli macaron Deka alors ça c'est un il y a quand même un morceau bah c'est 78 tours ça puisqu'il y a deux morceaux apparemment apparemment donc voilà il y a deux morceaux donc l'adoration de la terre et les sacrifices voilà de chez enfin de chez de Stravinsky et de chez Deka voilà donc une musique classique je sais que c'est pas tricoté mais ça dépend on va avoir certaines raretés ça dépend si ça a été réédité ou pas souvent ça n'a pas été réédité donc vous avez des éditions originales et ça n'a pas été enregistré alors voilà direction Ernest Ansernay voilà je sais pas du coup bon Deka c'était quand même de la qualité voilà donc le blablabla habituel n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à la partager à laisser vos commentaires voilà et puis si ça vous a intéressé donc ces vieilleries la série Papy Vinyl si je puis dire même Grand Papy Vinyl parce que là on monte à 70 ans donc c'est des gens qui écoutaient ça qui avaient entre 80 70 donc 70 ans plus 20 ans donc ils auraient entre 80 et 120 150 ans presque voilà donc donc c'est vraiment toute une époque c'était dans un grenier certainement donc dans des en fait c'était entièrement emballé il y avait des c'était un disquaire en fait d'un emballage de disquaire parce qu'il y avait les différents étages avec des des emballages comme ça je pense c'était un stock de disquaire une partie enfin ce qui en restait voilà et bien salut et à bientôt et bon visionnage et merci de m'avoir suivi à bientôt à bientôt